Et salut à tous c'est Miracle, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo Une vidéo sur une config de la semaine Comme d'habitude, comme chaque semaine je fais une petite config Voilà, ma config à moi de la semaine, on va dire ça comme ça En fonction des prix du moment Donc cette semaine je suis parti sur un petit budget de 800€ Je me suis dit pour 800€ franchement On peut se faire vraiment 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 plaisir de nos jours Surtout que bon il y a quelques petites pépites en Allemagne Sur Amazon.2, vous allez voir ça tout de suite Bon, bien évidemment pour 800€ c'est de la Full HD Il n'y a pas de miracle On va pouvoir jouer légèrement en 1440p Tu vas comprendre pourquoi Grâce à un petit truc Mais sinon voilà, n'hésitez pas juste avant que la vidéo commence N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit Ça ne mange pas de pain N'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces bleus Voilà l'objectif comme d'habitude 34 pouces bleus comme les héros, mon département Donc 34 pouces bleus, je compte sur vous Et le commentaire, le partage, tout ça Tout ça, tous mes réseaux sociaux comme d'habitude Dans la description Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne vidéo C'est parti Et re les amis, du coup on se retrouve directement sur la page d'Amazon.2 Vous allez voir une petite pépite Le 5600X à 115€ Le 5600X Très très bon CPU Il n'y a rien à dire là-dessus Certes, c'est de la M4 Certes, c'est obligatoirement de la DDR4 Mais de toute façon, à ce budget-là, on ne pouvait pas avoir de la DDR5 Quoi qu'il arrive Mais c'est un très très bon processeur Vraiment couteau suisse Vraiment très efficace en gaming Très efficace en applicatif Donc vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus Et en plus à 115€ Franchement, 115€ Donc on est sur Amazon.de Attention, il y aura des frais de livraison Alors je ne vous ai pas mis les frais de livraison Parce que bon, comme vous le savez Si vous commandez plusieurs produits en même temps Ça vous fait réduire les frais de livraison Donc voilà, je n'en parle pas dans la vidéo Mais en gros, le budget des 800€ sera respecté Même avec les frais de livraison Donc ce petit Ryzen 5 5600X Très très bon Je conseille fort 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 Pour offredir ce petit CPU Je suis parti sur le Termalright Assassin King Donc 120SE adressable RGB Donc il a un 5K l'eau du coquet Très très bon Il fera largement le café pour le 5600X Qui ne chauffe pas des masses Donc vraiment Que demander de mieux quoi C'est le prix de 2 kebabs A chaque fois je le dis C'est vraiment c'est le prix de 2 kebabs Ce petit Termalright Donc vraiment très très bon Très efficace Il n'y a rien à dire là-dessus Cette fois-ci c'est sur Amazon.fr Donc voilà, à 20€ Frais de livraison inclus Que demander de mieux On continue avec cette petite carte mère Du coup je suis parti sur celle-là En promotion chez Amazon.de 96,90€ Ça fait plaisir Une B550 Gaming X Donc de chez Gigabyte C'est la version V2 Attention c'est la version V2 Donc très très bonne carte mère On va dire entrée moyenne gamme Plutôt moyenne gamme Donc très très bien Il n'y a rien à dire là-dessus Elle a tout ce qu'il faut Où il faut Donc elle n'a pas le wifi pour ce prix-là Mais bon Franchement 96,90€ Qu'est-ce que tu veux de plus Surtout qu'en France Elle est à 112€ Donc voilà Très bonne carte mère Pour le 5600€ Ça ira parfaitement Et si jamais à l'avenir Même tu voudrais un 5800X3D Tu pourrais même le mettre dessus Sans aucun souci Donc voilà Très très bonne carte mère Surtout pour le prix Excellent Alors pour ce budget-là Des 800€ Je ne suis pas parti sur 16Go de RAM Je suis parti sur 32Go de RAM Je me suis fait plaisir A 3600MHz Je me suis fait plaisir Donc là par contre Tu auras un petit choix Donc pour 2-3€ de plus Tu auras l'Alexa Ok En version blanche Mais c'est exactement les mêmes pertes Enfin c'est 3600MHz En 2x16Go Donc 32Go Alors j'aurais pu prendre des 3200 Pour 5€ de moins 3200MHz Mais je me suis dit Allez Tant qu'à faire Ça rentre dans le budget Autant à partir sur du 3600 Et honnêtement Des DR4 aujourd'hui Ou même demain Ou même dans le futur Ça fera largement le café Moi je pense Après ça c'est que mon avis Je ne pense pas que la DDR5 Soit vraiment obligatoire Avant 5 ans Voilà C'est que mon avis Avant la future génération En gros de console Ok Je ne pense pas Je pense qu'en DDR4 Ça suffira largement Donc voilà Et tant qu'à faire Autant se faire plaisir Donc 3600MHz Alors moi Je vous ai montré Les blanches Qui coûtent 77€ Mais la version noire De chez Corsair Donc Corsair Vengeance A 75€ Donc très 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 bonne rame Moi par exemple Les rames que j'utilise Moi c'est des 3200 En 32Go Mais des 3200 En DDR4 Et franchement En gaming Elles font largement le café Donc 3600 Même si c'est pour gratter 1-2% C'est toujours intéressant C'est toujours intéressant Donc on les prend Surtout que voilà On se fait plaisir C'est pas tellement C'est pas si cher que ça On continue avec la carte graphique Alors là J'avais un dilemme au début Je vous avoue J'avais un petit dilemme J'étais parti au début Sur la 7600 Il y avait des petites promotions Sur Amazon.de A 270€ 275€ Puis je me suis dit Allez Pourquoi on partirait pas Sur une 4060 On va pouvoir stream Un peu avec l'ordi Tu vois ce que je veux dire Grâce à l'encoder Envenc Tu vas pouvoir stream Tranquil ou avec En 1080p T'auras le DLSS Donc en termes de futur Ou quoi Vraiment ça va t'apporter Une aide Ça va permettre A ta carte graphique D'avoir une durée de vie Beaucoup plus longue Grâce au DLSS C'est vraiment une aide Très utile Très très utile Même si là Aujourd'hui à l'heure actuelle Honnêtement Avec les jeux actuels La 4060 en 1080p Suffira même sans DLSS Alors je te parle pas De raytracing encore une fois Attention C'est pas le genre De carte graphique A mettre du raytracing Même en 1080p honnêtement Si tu veux jouer en 1080p Avec du raytracing Tu pars sur de la 4060 Ti De la 4070 Mais par passion De la 4060 Pour du raytracing Même avec le DLSS Mais si jamais Réellement Tu veux le faire Tu peux Tu pourrais La 4060 Te permet ça C'est pour ça Que je suis parti Sur celle là Du coup Et pas la 7600 Plus de polyvalence On va dire Plus de gaming Très bon D'accord Et en terme de perf gaming En vrai ça se vaut La 7600 Et la 4060 Sauf que bon La 4060 Elle coûte 30 balles de plus Mais avec ça Tu vas pouvoir streamer Metal DLSS Et j'estime que ça les vaut Donc Je suis parti sur celle là Donc de chez MSI Sur Amazon.de Donc c'est la Ventus A deux ventilateurs Donc c'est la full black Elle est très très belle Moi je l'adore En full black comme ça Donc 314 euros Alors je vous ai mis Un autre modèle Un peu moins cher Après ça à vous de voir C'est chez PC Componentes Pareil 4060 Mais cette fois-ci A 296 euros Frais de livraison inclus Retour gratuit Ok Je sais que vous êtes Beaucoup Beaucoup Mais alors beaucoup A focus Amazon Focus Amazon Focus Amazon Je le sais très très bien Donc c'est pour ça Que je vous ai montré Celle là Mais si jamais Et vous pouvez avoir Entièrement confiance Déjà en moi Vous le savez très bien Mais en plus Chez PC Componentes C'est connu Reconnu Il n'y a aucun souci Là-dessus N'hésitez pas Chez PC Componentes 296 euros 53 C'est le modèle Zodac Gaming Donc je crois Qu'en termes de fréquence Elle doit être Légèrement en dessous Léger Mais vraiment léger Ça va jouer Ça va jouer à 3 poils De cul près Mais voilà Légèrement en dessous La Zodac Personnellement Si tu veux que mon avis Je préfère quand même Le modèle de MSI Parce que je suis un fanboy MSI Je ne veux pas te mentir Mais ça se vaut Ça se vaut Et en plus De 196 euros Versus 314 Mais après Bon la config Que je vous montre là Actuellement C'est presque que du full Amazon.de D'accord Tu as peut-être 80% D'Amazon.de Et seulement 20% D'Amazon.fr Donc après Ça à toi de voir Mais je te laisse le choix Je te laisse le choix Pareil Je vais te laisser un choix Pour le SSD Amazon.de 61 euros Pour un GEN3 Donc PCI Express 3 Pour ce petit Lexar NM620 Donc à 61,90 euros Donc comme tu peux le voir En termes de décriture Il est à 3500 Ok Très très bon Pour de la GEN3 Franchement On est sur des bonnes perfs En termes de GEN3 Pas en GEN4 En termes de GEN3 On est sur des très bonnes perfs Moi mon SSD Il fait légèrement moins Alors que c'est un Samsung Evo 970 je crois GEN3 aussi Et je crois qu'il monte à 3000 En termes d'écriture Et lecture Là on est à 3500 Et 3000 En termes de lecture Franchement Franchement Ça fait largement le café Moi j'ai aucun souci Avec mon SSD Il a exactement les mêmes perfs Si demain Je devrais prendre un SSD Ça ne me dérangerait pas D'avoir le même Que j'ai actuellement Franchement Donc Après c'est à toi de voir Si vraiment tu veux Tant qu'à faire Mettre les 800€ À taper sur de la GEN4 Je peux te proposer celui-là Pour 10€ de plus Même pas 8€ de plus Le FICWOT Je vais y arriver FICWOT FN950 Donc celui-là par exemple En termes d'écriture et de lecture On est à 5000 Ok Donc c'est de la GEN4 PCI Express 4 Donc voilà Pour même pas 10€ de plus 9€ de plus 8€ de plus T'as celui-là Moi personnellement Si tu veux que mon avis Honnêtement Pour 8-9€ de plus Autant partir sur celui-là Mais Mais l'autre Est très très bien Il est très 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 bien Si vraiment dans ton budget T'as à 10€ près Quoi qu'il arrive Y'a pas de mauvais choix C'est deux très bons choix Et c'est en fonction de tes envies De tes besoins Et de ton budget aussi Faut pas se le cacher Et on va terminer du coup Avec ce petit bundle J'en profite Il est encore là Chez gros bill Donc c'est le bundle MSI Donc mag forge 112R Très très bon boîtier En termes d'airflow Quoi il a tous ces ventilateurs Là Comme tu peux les voir là Les 4 ventilateurs Ils sont fournis Donc vraiment C'est clé en main T'as besoin de rien T'as besoin de rien acheter Tu touches à rien Après tu poses ta carte mère Ta carte graphique Ton petit ventirade Et voilà t'es tranquille T'es vraiment tranquille Et au niveau du coup De l'alimentation Donc elle est fournie aussi avec Donc pour 87€ T'as les deux Le boîtier plus L'alimentation Donc tu la connais C'est la mag à 650W 80 plus bronze Ca fera largement le café Ca fera largement le café Son petit défaut Je dirais c'est quoi C'est que Bah elle est pas modulaire Mais bon à ce prix là Tu vas pas te plaindre Ok Mais c'est son petit Petit défaut C'est vraiment léger C'est vraiment Histoire de chipoter Donc voilà Avec ça tu devrais rajouter Un petit truc de pâte thermique Sûrement C'est ce que je te conseille Il y a de l'article A 3 à 4 euros Sur amazon.fr De la marque arctique Je te l'ai pas compté là Mais bon c'est 3 euros C'est un paquet de chewing-gum Donc je te le compte même pas Donc voilà Très 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 bonne config Je vais te montrer là tout de suite Une vidéo vite fait On va en parler ensemble De cette config là Je vais te montrer une vidéo Avec un Ryzen 5 5600X Avec une 4060 Directement en jeu Rien de mieux que de voir ça La théorie c'est bien Mais en jeu Directement en direct C'est mieux quand même Bouge pas Je te montre ça tout de suite Let's go Et re les amis Du coup là On se retrouve directement In game Avec la config Qu'on vient de monter Bon Ouais Ça sera pas Exactement Au FPS près La même chose Que chez toi Si tu prends ma config Puisqu'on sait pas trop La RAM qu'il a Enfin bon C'est de la DDR4 quand même Vu que c'est un Ryzen 5 5600X Bon c'est pas la même marque Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais ça va jouer A peut-être Un ou deux FPS de différence Mais c'est pour te donner Un ordre d'idée Et là par exemple Sur PUBG Il monte à 159 de moyenne D'FPS En full Là il a mis tout A fond Vraiment tout 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 à fond Je vais vous montrer League of Legends Par exemple League of Legends On est à 277 FPS De moyenne Donc c'est très très bon CSGO Donc je crois que ça C'est l'ancien CSGO Je sais pas Je suis pas trop Un joueur de CSGO Je suis pas trop reconnaître CSGO Enfin Counter Strike 2 CSGO Bref En tout cas là En tout cas c'est CSGO Donc 329 De moyenne Donc c'est exceptionnel Fortnite En Epic En Epic Personne ne joue en Epic Tout le monde joue en Comment ça s'appelle En compétitif C'est ça Performance Je sais pas quoi Donc là En Epic On est à 103 FPS De moyenne Là c'est l'Humen Epic Sitting 99 De moyenne Sur Fortnite Alors moi je suis pas un joueur Fortnite Je ne sais pas trop Voilà Performance Donc là en mode performance On est à 360 350 Bref On est à plus de 300 FPS De moyenne Sur Fortnite Donc C'est incroyable Là on est sur GTA 140 FPS De moyenne En full 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 Sur Overwatch On est à 170 FPS De moyenne Donc dans les jeux compétitifs C'est le genre de config Qu'il te faut en 1080p Je vois pas pourquoi tirer au dessus Franchement Ça ça fait vraiment 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 Le café Et là en lot Sur Overwatch Tu montes à plus de 400 A plus de 400 Et franchement Overwatch C'est un jeu Vraiment que tu peux mettre En lot Honnêtement Parce que C'est un jeu type dessin animé Tu vois C'est un jeu un petit peu Avec des couleurs Et ce genre de jeu là Franchement Ça passe bien en lot C'est comme un peu Fortnite Et tout Ça passe bien en lot Et du coup Voilà Tu montes à plus de 400 Bon après Faut l'écran qui va avec Mais Tout ça pour vous dire Que Bah Voilà Vraiment Tu vas te gaver Avec ce genre de config Et je le rappelle Tu vas pouvoir stream aussi Avec Grâce à l'encodeur De chez Nvidia Tout ce qui est Nvidia De toute façon C'est très bon pour le streaming Et tu vas pouvoir aussi Utiliser le dé DLSS Qui va te rajouter Qui va t'aider Qui va prolonger Légèrement La durée de vie De ta carte graphique Et le DLSS Comme tu le sais Le DLSS3 Franchement C'est une dinguerie C'est vraiment une dinguerie De que je conseille Fort 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 Bref On se retrouve en plein écran Pour clôturer la vidéo Let's go Bouge pas Et re les amis Du coup Qu'est ce que vous avez pensé De ma petite config A 800 euros Non honnêtement Franchement Moi je suis Très content Honnêtement Pour de la 1080p J'irai pas au dessus Franchement Je trouve que c'est la config parfaite Les prix Je trouve personnellement Mais c'est que mon avis Je trouve que les prix Quand même sont à la baisse Sont à la baisse On se rapproche De la nouvelle génération Alors sur certains produits Sont pas du tout A la baisse Je dirais même Qu'ils sont légèrement En augmentation Encore une fois Le SSD Moi je trouve que Le SSD Ça continue à monter J'ai l'impression Que plus ça va Plus on va monter A 80 euros Les 1 Tera Et cette petite impression Au niveau du SSD C'est que mon avis Au niveau de la carte graphique J'ai l'impression Que ça stabilise Voir même Ça réduit un peu En termes de prix Surtout côté AMD Même côté Nvidia C'est vrai que Tu retrouves de plus en plus De 40-60 En dessous des 300 Et ça Ça fait plaisir Tu retrouves de plus en plus Des 40-60 TI En dessous des 400 Et ça Ça fait plaisir Donc Donc voilà C'est intéressant La 4070 super Elle ne baisse pas encore Mais bon On est pas là pour parler de ça Donc oui Le marché du PC J'ai l'impression Le marché des composants Hardware J'ai l'impression Qu'ils sont à la paix Sur certains composants Mais pas sur d'autres Malheureusement Donc oui 800 euros Pour moi En 1080p Dans de excellentes conditions C'est ce qu'il te faut Au dessus J'estime que ça vaut pas le coup Autant partir directement Sur de la 2K Tu vois Directement Tu pars sur de la 1440p Avec un budget A partir des 1000 euros 1000 1100 euros Voilà au minimum Pour de la 2K Mais pour de la 1080p Honnêtement J'irai pas au dessus Des 800 euros Je vois pas la rentabilité Que ça pourrait apporter Non je vois pas Je vois pas Surtout que là On est sur une config En AM4 Du coup A part changer le processeur Pour partir sur un 5800 X3D Il y aurait que ça Vraiment Où tu puisses Le faire monter En termes de perf Toujours par rapport A cette config Là on a AM4 Bien sûr Donc oui La carte graphique Honnêtement A part si tu chopes Une 4060i 8Go A 330 euros 340 euros Que je ne crois pas du tout Je crois pas Que c'est demain la veille Qu'une 4060i Va passer à 340 euros Je n'y crois pas Mais on ne sait jamais Après tout Il n'y a pas si longtemps Que ça Il y a eu une promo Sur Amazon A 365 368 euros Une 4060i Donc On ne sait jamais Voilà Mais en tout cas Oui oui 800 euros Pour moi C'est le budget idéal Pour de la 1080p Dans d'excellentes conditions Tu auras aussi la polyvalence Pour pouvoir stream Donc Oui Après si c'était du full gaming Honnêtement Tu pars sur du AMD Ok Tu me fais confiance Tu pars sur du AMD Full AMD Et en processeur Par exemple Tu prends le 12100F D'accord Qui te fera réduire Un peu les frais La carte mère Tu cherches une B660 Si tu arrives à trouver Ou alors une BC B660 en micro ATX A 100 euros 120 euros Ok Et là oui Tu peux être Sous les 700 euros Ou alors On va dire A 700 euros En termes de carte graphique Tu partirais sur une 6650 XT Qui sont à la baisse A 240 Des fois tu peux en choper A 230 Toujours en 9 Tout ce que je te dis là C'est en 9 Donc Oui Mais C'est vrai que les 800 euros Franchement C'est de la 1080p Très confortable Avec le petit option stream Donc c'est très intéressant Donc voilà N'hésite pas Toi A me dire dans les commentaires Si ça t'a plu Si c'est une bonne config Pour 800 euros Est-ce que Je sais pas Est-ce que t'as mieux Ou pas Est-ce que t'as un petit conseil Ou quoi Bah n'hésite pas C'est pas tellement pour moi Si je fais plus pour la communauté N'hésite pas dans les commentaires N'hésite pas aussi à mettre Ton plus beau Des pouces bleus Avec cet objectif Comme d'habitude Des 34 Comme mon département L'héros N'hésite pas à venir en vacances Dans les rôles Les gars C'est magnifique Le Cap d'Ag Montpellier 7 7 magnifique Cette ville de 7 Magnifique Donc n'hésite pas Abonnement Bien évidemment Les gars Road to Inca Les 1000 abonnés Toujours l'objectif Des 1000 abonnés Donc je compte sur vous On charbonne ensemble C'est un travail d'équipe Les gars C'est vraiment un travail d'équipe Donc je compte sur vous On charbonne Et puis voilà N'hésitez pas aussi La cloche des notifications Tous mes réseaux sociaux Dans la description Ainsi que les liens Tout est dans la description Tout se passe dans la description On se donne rendez-vous Bah du coup demain Bah voilà Parce que j'ai pas pu faire La config de la semaine vendredi Du coup je la fais aujourd'hui samedi Du coup demain Ma future config Je sais pas si je dis Vous la fais demain ou lundi Je sais pas encore On verra J'hésite 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 En tout cas on se retrouve Très 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 vite Soit demain Soit après demain Pour de nouvelles aventures La suite Comme d'habitude Au prochain numéro Allez Ciao tout le monde Ciao ciao